Chers amis téléspectateurs, chers amis de l'internet, je ne sais pas s'il faut dire téléspectateurs, mais nous sommes contents de vous avoir cet après-midi une fois de plus à notre programme L'École de la foi et nous sommes sur notre page temps de responsabilisation. Et voilà, c'est un plaisir pour nous de savoir que quelqu'un est en train de nous suivre, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un d'autre, à commencer déjà à partager le lien ou encore à identifier les personnes qui vont nous suivre cet après-midi. Je vais commencer à partager aussi. Et voilà, je vous donne comme d'habitude deux à trois minutes pour le faire. Alors que nous sommes en train de partager, nous sommes en train d'identifier aussi des personnes qui peuvent suivre cette vidéo, soit maintenant, soit après. Et voilà, 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 voilà. Partageons, partageons, partageons. Nous sommes en train de partager, nous partageons la vidéo. Donc nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui, samedi 26 août, samedi 26 août. Et c'est un plaisir pour moi, un plaisir ça a toujours été de pouvoir passer ce temps avec vous, de pouvoir partager avec vous ces instants. Nous sommes à l'école de la foi, comme je sais, je suis en train de dire à l'école de la foi. Et là, nous sommes ici pour partager la parole de Dieu. Nous sommes à la séance numéro 82 à l'école de la foi, séance 82. Et cela fait que nous continuons à partager cette parole, à nous édifier par rapport à la parole de Dieu, à pouvoir nous donner des, comment on peut dire, des rudiments, des instruments pour pouvoir vivre une vie de foi qui donne des résultats positifs dans la vie de plusieurs. Donc voilà, 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 nous sommes là, partageons la vidéo, partageons, partageons, partageons. Et dès que nous avons partagé un bon nombre de personnes, nous allons commencer notre leçon d'aujourd'hui. Et cet après-midi, nous allons parler du secret de la foi, le secret de la foi, le secret de la foi. Le samedi passé, j'ai parlé, j'étais en train d'interpeller quelqu'un sous le thème, tu peux écrire une histoire avec ton Dieu, tu peux écrire une histoire avec Dieu. Et j'étais en train de faire voir que la foi, lorsque tu l'appliques bien dans ta vie, la foi peut te faire écrire une nouvelle histoire dans la vie. Et nous avons vu ensemble dans la vie de cette dame qui était malade, qui faisait couler le sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle avait dépensé son argent, elle a donné de l'argent au médecin, elle n'était pas guérie. La Bible parle d'une femme qui faisait couler le sang. Une femme, c'est-à-dire un article indéfini. On ne pouvait même pas la définir autrement que parler seulement d'une femme qui faisait couler le sang pendant 12 ans. C'est-à-dire, toute la définition de son être, c'était une femme qui faisait couler le sang pendant 12 ans. Mais la Bible dit que la situation commençait à s'empirer, la situation devenait de plus en plus grave. La situation n'était jamais devenue bonne. Elle continue à s'empirer. Alors que, de l'autre côté, nous avons vu Jairus qui est venu, on dit, un des chefs de la synagogue. La définition était normale. Il est venu vers Jésus pour demander que Jésus puisse guérir sa fille qui était malade. On a vu de l'autre côté que Jésus revenait de Gadara, où il venait de guérir ou de délivrer le fou de Gadara. Un fou qui était connu dans tout Gadara, qu'on pouvait appeler le fou de Gadara. Mais ici, c'est une femme. Alors que le fou de Gadara, c'est un article défini. Donc, la définition pour toutes les autres personnes-là a été donnée. Mais pour cette femme, il n'y avait pas de définition. Elle était une femme qui faisait couler le sang pendant douze ans. Vous savez ce qui est arrivé? Ce qui est merveilleux, c'est qu'avec l'application de la foi, elle a écrit une histoire de sa vie. Une histoire qui est restée dans les annales qui sont rédigées, les annales qui sont racontées, les annales qui sont dites. Jusqu'aujourd'hui, cette femme est entrée dans l'histoire. Pourquoi cela? Parce que la Bible dit qu'elle avait reçu beaucoup de rapports. Elle avait beaucoup entendu de Jésus. Elle avait beaucoup entendu parler de Jésus. Et un jour, la Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle disait, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Donc, après avoir beaucoup entendu, après s'être dit des choses qu'elle pouvait faire. Un jour, elle a seulement, simplement vu Jésus passer. Et la Bible dit, elle a suivi Jésus de par derrière la foule. Elle est venue toucher le pan de sa robe et quelque chose est arrivé. Directement, le sang s'est arrêté. J'étais en train de dire à quelqu'un, peu importe la manière dont tu vas toucher Jésus. Même si c'est par derrière, même si ce n'est pas conventionnel. Peu importe la manière dont tu vas toucher Jésus. Le meilleur est que, quand tu touches Jésus, quelque chose va se faire. Je disais, quand tu touches Jésus, quelque chose va se faire. Un seul acte de foi est venu changer la situation de cette femme. Et elle a écrit l'histoire de sa vie. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, avant de commencer aujourd'hui, tu peux écrire une histoire avec Dieu. Tu peux écrire une histoire avec Dieu. Par ta foi, tu peux écrire une histoire avec Dieu. Cet après-midi, je vais vous parler du secret de la foi. Je vais vous parler du secret de la foi. On va prier et commencer la leçon d'aujourd'hui. Ça, c'était juste un récapitulatif pour la leçon de samedi passé. Dieu de grâce de tout-puissant, je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, chers amis, je parle du secret de la foi. Et je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Je vais vous révéler le secret de la foi de par l'histoire de quelqu'un que j'ai lu. Et nous allons trouver ensemble ce que je veux dire ici, par rapport à ce secret de la foi. J'étais en train de lire l'histoire de la vie de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Son nom complet, c'est Kenneth et Ruine Hagin. Un des généraux de la foi, un des généraux de la foi du XXe siècle, parce qu'il est né en 1917, si je ne me trompe, en 1917. Il est mort en 2003. Kenneth Hagin est mort à 86 ans. Il est le fondateur des REMA Ministries, où il a le REMA Training Bible College, et puis il a l'église REMA Bible Church, aux États-Unis. Il est donc le père spirituel de Révérend Macaulay, qui a l'église REMA Bible Church, ici en Afrique du Sud, qui a aussi le REMA Bible College, ici en Afrique du Sud. Il est donc un grand père spirituel pour moi, parce que je suis dans le ministère du pasteur REMA Coni, je suis un de ses fils. Je suis pasteur de l'extension, ici, à REMA, au Chief's Room, dans le nord-ouest, province à l'Afrique du Sud. Donc je vous parle de Kenneth Hagin. Alors qu'il est né, il est né avec, il était né avec une malformation au niveau du cœur, avec une maladie de sang qui est très rare, qui faisait que pendant de longues heures de journée, pendant de longues heures de beaucoup de journée, il est passé au lit, parce qu'il avait des problèmes, des douleurs atroces, et deux fois, son corps était paralysé. À l'âge de 15 ans, il est devenu totalement paralysé, qui ne pouvait pas marcher, il est resté alité pour 16 mois. À l'âge de 15 ans, il est resté au lit pendant 16 mois. Mais avant l'âge de 15 ans, avant l'âge de 16 ans, il est mort trois fois dans son lit de malade. Il est mort trois fois pendant dix, dix minutes, pendant plus de dix minutes, qu'il est parti. Pas de signe vitaux. Rien. On veut déclarer mort et il revient à la vie. Trois fois, comme ça. Et il raconte l'histoire. Il dit que chaque fois qu'il était mort, il avait l'image de l'enfer. Il voyait l'enfer. Il voyait comment c'était douloureux de vivre l'enfer. et il revenait à la vie. Jusqu'à ce que la troisième fois, il s'est décidé de donner sa vie au Seigneur. Il s'est converti à l'âge de 16 ans. Toujours dans le lit. Sans avoir été à l'église, sans ne pas prêcher Jésus. Mais après avoir vécu ces trois expériences des morts, où il avait des images de l'enfer, il a donné sa vie à Christ. Alors, il a passé, comme je disais, les 16 ans, beaucoup de mois au lit, alité, paralysé. Et il a commencé à prier pour sa guérison. Il priait pour sa guérison. Sauvé, reçu Christ, né de nouveau, priant beaucoup pour sa guérison, priant beaucoup pour sa guérison, mais étant toujours au lit malade, il n'était pas guéri. Un jour, dans son lit des malades, dans son lit, il a eu léalité, pendant les 16 derniers mois, les 16 mois de, comment on dit ça, de son alitement, il va lire Marc, chapitre 11, verset 24. Vous connaissez l'histoire de Jésus qui marche et qui voit le figuier sécher jusqu'au racisme. On a vu ça. J'en ai parlé plusieurs fois. Alors que, cette histoire, Jésus, quand Pierre a vu que l'arbre maudit était séché, il dit à Jésus, Jésus lui dit, non, il faut un Dieu, il n'y a pas de problème. Marc 11, verset 24, Jésus dit ceci, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lui, il était en train de prier, il dit à Dieu, donc je demande ma guérison, je demande ma guérison, je demande ma guérison. Il a prié pendant longtemps. Un jour, après avoir répété plusieurs fois Marc, chapitre 11, verset 24, il dit à Dieu ceci, écoutez, c'est là où je vais, je vais arriver à quelque chose d'important, il dit à Dieu, Seigneur, si je pouvais te voir tel que je vois ma mère chaque jour dans ma chambre ici, si je pouvais te voir debout à côté de mon lit comme je vois ma mère chaque instant à côté de mon lit, si je pouvais toucher ta main, toucher ton corps comme chaque jour je touche la main de ma mère, le corps de ma mère assise à côté de moi ici, je te demanderais de me soulever de ce lit et je marcherais parce que je serais guéris. C'est la prière qu'il a faite à Dieu. Après, il dit parce que Marc, chapitre 11, verset 24, il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Moi, je crois que tu peux me guérir. Il dit, j'ai la foi que tu peux me guérir. Il dit, ce jour-là, Jésus lui a parlé. Pas physiquement, il lui a parlé par le Saint-Esprit sous une voix audible pour lui dire oui, tu crois selon ce que tu dis, c'est bien mais tu ne fais passer que le verset que tu dis que tu crois dit. Il dit, la partie de la fin de ce verset dit crois que tu as reçu et tu verras cela. Donc, le Seigneur par le Saint-Esprit parle à son enfant Kenneth Erwin Aguil à 16 ans, il était dans son liéalité pendant les 16 derniers mois. Il avait été malade depuis la naissance. Il ne marchait presque pas bien. Il dit, oui, je veux bien te guérir mais tu ne fais pas ce que ce verset dit. Le verset dit, la deuxième partie, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. donc Dieu est en train de lui dire tu vois que ce verset ne dit pas que tu recevras crois que tu as tu recevras non. La Bible dit crois que tu as reçu et dit immédiatement il a reçu la lumière comme si quelqu'un avait éclairé son lanterne à l'intérieur. Il a reçu la révélation. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour vous montrer ce que Paul l'apôtre Paul a fait une lettre qu'il a écrite aux Éphésiens au premier chapitre verset 15 il dit je rends grâce à Dieu depuis que j'ai appris par votre foi je rends grâce à Dieu tous les jours et je ne manque pas de vous mentionner mes prières. En fait l'église d'Éphèse ou la lettre de Paul aux Éphésiens Paul l'a écrite alors qu'il était en prison Paul était en prison à Rome et dans cette prison à Rome vous vous rappelez Paul s'était rencontré avec comment il s'appelle Onésime Onésime devait rentrer quand Onésime était libéré de la prison Onésime devait rentrer à Colosse Paul Paul a écrit une lettre personnelle qu'il a adressée au maître de Onésime qu'il appelle Philemon il a écrit une autre lettre qu'il a adressée à l'église de Colosse et la lettre de Colosse avait pour but principalement de leur présenter il leur parlait de la prééminence de Jésus ça parlait de la prééminence de Jésus il écrit une autre lettre à l'église d'Ephèse la lettre à l'église d'Ephèse est la lettre la plus impersonnelle que Paul a écrite dans sa vie il ne l'a pas adressée à une personne individuelle ou à une église individuelle l'église la lettre écrite aux éphésiens c'est comme une lettre que Paul a écrite à tous les saints et le thème principal du livre d'Ephèse c'est l'église corps du Christ et Paul dit je fais mention de vous les saints et je prie pour vous pour les jours écoutez au verset 17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance qu'il illumine les yeux de votre coeur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au saint et quelle est envers nous qui croyons nous qui avons la foi l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa foi donc il ne suffit pas seulement d'avoir la foi mais il est important en ayant la foi de connaître et de savoir ce que cette foi peut vous donner c'est pourquoi Paul dit je prie pour que vous ayez un esprit de sagesse et un esprit de révélation dans sa connaissance la version amplifiée en anglais dit que vous ayez un esprit de sagesse et un esprit de révélation afin de quoi afin que vous ayez en profond personnel et intime aperçu de la connaissance de Jésus Christ bien, écoutez-moi très bien il est important de voir la connaissance mais la connaissance c'est comme une ampoule que tu es dans une maison la connaissance elle-même sans l'esprit de révélation la révélation c'est comme l'interrupteur et entre l'interrupteur et l'ampoule il y a des il y a un câble il y a un fil électrique que nous ne voyons pas régulièrement parce que c'est souvent caché dans le mur il y a une connexion entre la connaissance et la révélation et Paul dit je prie pour que vous ayez cet esprit de révélation l'esprit de Dieu qui vient apporter la révélation il faudrait que l'esprit de Dieu vienne te faire découvrir l'interrupteur qu'il faut pour que tu allumes lorsque tu vas allumer l'interrupteur qu'est-ce qui se passe la lampe ça allume il y a la lumière qui vient et soudainement si tu étais dans le noir tu vois clair c'est comme quelqu'un qui disait oh tout ceci était là mais je ne savais pas que c'était là oui tu ne savais pas parce que tu avais la connaissance sans l'esprit de sagesse sans l'esprit de révélation la sagesse c'est la correcte application de la connaissance de Dieu donc on peut avoir la foi comme connaissance mais si on n'a pas la révélation comme interrupteur pour apporter la lumière et qu'on n'a pas la sagesse comme la correcte manière d'appliquer la connaissance de Dieu tout ceci reste nul donc je rentre pour vous parler de l'histoire de Kenneth Hagin toutes ces 16 années toutes ces années qu'il était dans le lit ou tous ces 16 mois qu'il était en train de prier en tant que chrétien il n'avait pas l'esprit de révélation il n'avait pas l'esprit de sagesse il pouvait avoir la connaissance avoir lu la Bible avoir lu les versets qui disaient que oui si tu crois si tu pries en croyant tu recevras il pensait que c'est quelque chose à faire arriver dans le futur alors ce jour-là lorsque Jésus lui dit oui exactement tu crois mais tu ne crois pas véritablement c'est ce que ce verset dit ce verset dit que tu crois maintenant que tu as reçu ce que tu as demandé et alors tu verras cela s'accomplir tu crois maintenant et tu acceptes que tu as reçu et tu verras cela s'accomplir voilà pourquoi lorsque vous lisez Marc chapitre 11 verset 24 je vais vous le lire dans la version Kenneth West la version Kenneth West c'est la version anglaise la plus proche du grec cette version dit ceci Kenneth West Marc chapitre 11 verset 24 je lis en anglais d'abord il dit il dit il dit toute chose n'importe quoi pour lesquelles vous priez et vous demandez la Bible dit be believing la Bible dit pas believe la version la version originale dit sois en train de croire crois maintenant et continue de croire ne stoppe pas de croire be believing sois en train de croire que tu as déjà reçu cela pas que tu recevras sois en train de croire que tu as reçu oh je crois que j'ai reçu 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 je continue à croire à la réception de ce que Dieu a promis et alors la Bible dit et alors tout ce que tu tout ce pourquoi tu crois va devenir à toi ça t'appartiendra lorsque tu apprends à croire non pas que tu recevras mais à croire que tu as reçu oh bien le Seigneur je vais dire à quelqu'un et ce jour-là qui est net et ruine à Guine a dit oh je crois je crois je vois je vois oh mon Dieu je vois je vois je crois que je suis guéri pas je crois que je serai guéri pas je crois que je marcherai parce que pendant ce temps-là il avait encore mal au niveau de son coeur pendant ce temps-là son coeur battait encore difficilement et il avait des arythmies cardiaques battait bizarrement ne suivant pas un rythme normal pendant ce temps-là il était encore paralysé mais il dit oh je vois je vois j'ai la lumière maintenant la révélation de la parole est claire dit la Bible pour venir la révélation de la parole est claire donc quand il a reçu la révélation l'interrupteur était allumé la lampe s'est allumée la même ampoule qui était qui ne donnait pas d'éclairage parce que c'était une connaissance obscurcie lorsqu'elle reçoit la révélation elle va donner la lumière et j'applique cela avec sagesse et je reçois le résultat de ma vie le résultat qui change toute ma vie oh bien aimé dans le Seigneur il dit maintenant je crois je suis guéri donc maintenant je dois agir je dois me lever tout ce temps-ci ça c'est maintenant moi qui parle ce jeune homme ne croyait pas qu'il était guéri il espérait la guérison il espérait avoir la guérison mais il n'avait pas la foi pour la guérison l'espérance c'est un sentiment qui te fait entrevoir que ce que tu désires tu vas avoir cela dans le futur mais la foi n'est pas une espérance la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration maintenant là des choses qu'on ne voit pas donc la foi l'espérance dit je serai guéri mais la foi dit je suis déjà guéri l'espérance dit je serai guéri la foi dit je suis guéri maintenant donc l'espérance c'est dans le futur mais la foi c'est dans le présent la foi c'est maintenant la foi c'est dans le présent la foi c'est maintenant avec cette révélation reçue il s'est levé lui-même et il va dire oh je suis guéri vous voyez maintenant il a corrigé il a corrigé le temps il a utilisé le temps correct pas que je serai guéri mais il dit je suis guéri je suis guéri parce que la foi c'est maintenant n'est-ce pas la version la bible dit lorsque vous lisez la version King James Hebreu chapitre 11 verset il dit now faith is now faith is the firm assurance maintenant la foi est la foi c'est maintenant la foi c'est pas demain la foi c'est pas après demain si ce n'est pas maintenant donc ce n'est pas la foi ça peut être l'espérance mais pas la foi si ce n'est pas maintenant ce n'est pas la foi la foi c'est maintenant je dis la foi c'est maintenant le secret de la foi c'est que la foi te fait posséder ce que tu dois avoir mais tu le possèdes maintenant et tu acceptes que tu vas posséder cela maintenant et alors cela sera tiens si tu apprends à posséder maintenant si tu apprends à utiliser la foi comme étant l'élément de maintenant tu vas recevoir des résultats Hebreu chapitre 11 verset 1 de la version amplifiée en anglais ça dit la foi est l'assurance entre parenthèses ils disent le droit de propriété la confirmation des choses qu'on espère donc la foi n'est pas l'espérance la foi c'est la confirmation de l'espérance c'est-à-dire des choses que j'espère avoir dans le futur j'ai maintenant le droit de propriété maintenant je peux présenter mon boule comment on appelle ça le livret de logeur de la parcelle pour lui ça m'appartient même si la parcelle n'est pas encore la maison n'est pas encore construite la parcelle est là je vois la maison que je veux construire sur ce terrain parce que ça m'appartient le terrain m'appartient j'ai une propriété déjà un titre de propriété une confirmation de l'espérance et la deuxième partie dit c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas l'évidence des choses qu'on ne voit pas parenthèse on dit la conviction de leur réalité donc la foi c'est la conviction que toute chose que Dieu a promise est donnable est possédable maintenant la foi me dit des choses que Dieu a promise dans sa parole quand je lis la parole de Dieu et qu'il y a des promesses de Dieu il y en a tellement beaucoup la chose l'élément qui fait que je sois capable de posséder ce que Dieu m'a donné c'est la foi et cet élément là se conjugue dans le présent la foi ne conjugue pas dans le futur je disais si ce n'est pas maintenant ce n'est pas la foi la foi c'est maintenant donc lève-toi lorsque tu crois ta guérison lève-toi lorsque tu crois que tu as possédé agis et possède ce qui est à toi rappelle-toi Satan Satan va te combattre pour chaque centimètre de territoire que tu possèdes ou que tu veux posséder il est le prince de la contestation il va te contester mais ta foi doit te permettre de demeurer ferme ta foi devra te permettre de demeurer ferme c'est-à-dire ta foi doit être véritablement foi parce qu'on m'a dit la foi est une ferme assurance la foi c'est l'assurance qui demeure ferme et qui te dit la chose à laquelle tu as cru tu l'as reçu tu peux me la démontrer cela une chose qui n'était pas vue que tu démontres maintenant et tu fais voir cela cela devient visible bénévole Seigneur quand tu as la foi tu dois ignorer Satan quand tu as la foi tu dois ignorer toi-même en fait la foi ignore Satan Satan te dira ça ne marchera pas la foi tu dois ignorer toi-même parce que toi-même tu vas te dire ce n'est pas possible avec moi la foi reste focalisée en celui qui a promis celui qui a promis la Bible dit il est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis c'est ce que la Bible dit au lieu qu'Abraham continue à se regarder à lui-même il s'est décidé de ne pas considérer que son corps était usé et que sa femme avait déjà atteint la ménopause il s'est décidé à continuer à se focaliser sur Dieu comment ? parce qu'il s'est dit celui qui a fait la promesse il est fidèle de l'accomplir je disais celui qui a fait la promesse est fidèle de l'accomplir parce qu'il est fidèle de l'accomplir la foi devient maintenant une conviction de la réalité des choses que Dieu a dites pour les faire devenir vérité afin que je les vive et cela c'est maintenant ce n'est pas demain c'est maintenant c'est maintenant donc ne donne pas à Satan ce plaisir de te savoir pas être sûr que tu as reçu ce qui est à toi Jésus a dit j'ai reçu cela ça m'appartient un point un trait oh je veux dire à quelqu'un encore beaucoup plus croire n'est pas faire un pas vers la possession mais croire c'est posséder ce qui est à soi et cela c'est maintenant je répète croire ce n'est pas faire un pas vers la possession croire c'est maintenant posséder ce qui est à soi parce que quelqu'un peut dire oui ce qui est à moi se trouve à 10 pas quand je fais un pas ça dit c'est ça croire non ça c'est pas croire ça c'est le processus de commencer ce que tu as commencé quand tu as cru tu possèdes ce qui est à toi parce que la foi c'est maintenant la foi c'est maintenant c'est commencer c'est à entrevoir possible ce qui n'était pas possible maintenant le secret de la foi c'est de dire que je l'ai maintenant et pas demain je l'ai maintenant je l'ai maintenant je l'ai maintenant je l'ai maintenant believing that you receive them donc be believing that you receive them être en train de croire que je les ai reçus et que maintenant ils seront miens ou elles seront miennes je vais dire à quelqu'un le secret de la foi c'est que la foi est capable de transformer ton espérance en résultat dans le présent la foi est capable de transformer ton espérance en résultat dans le présent parce que l'espérance te fait croire que ça arrivera demain ça arrivera dans le futur ça arrivera après mais la foi te dit ça arrive maintenant donc la foi peut se rendre disponible à la place de l'espérance et amener des résultats maintenant et non pas demain et non pas plus tard la foi est capable de se rendre disponible à la place de l'espérance bien évidemment le Seigneur dès l'instant que l'homme de Dieu Kenneth Hagin a compris cela il se levait de son lit et il a marché sa mère était étonnée de le voir dehors mais ce jeune homme était guéri il avait 16 ans et demi et à 17 ans il a commencé à prêcher l'évangile à 17 ans il a commencé à prêcher l'évangile parce que quelque chose est arrivé dans sa vie et il a reçu le message de la foi comme le message c'est un des apôtres de la foi du 21ème siècle et son église Réma Bible Church était basée sur le message de la foi il a commencé un training Bible College un peu plus tard et il a enseigné sur la foi bien évidemment le Seigneur c'est important que vous puissiez comprendre que la foi c'est maintenant la foi ce n'est pas demain Marc 11 verset 24 dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir la foi peut se rendre disponible à la place de l'espérance est-ce que j'ai dit que l'espérance est mauvaise c'est pas mauvais d'espérer mais pour quelqu'un qui veut recevoir l'espérance va te ramener dans le futur mais si tu veux recevoir maintenant il faut avoir la foi de recevoir cela maintenant que Dieu vous bénisse voilà cet après-midi ce que je voulais partager avec vous voilà cet après-midi le secret de la foi que je voulais partager avec vous continuez à suivre les cours de la foi et le samedi prochain je vais vous montrer comment l'espérance peut être transformée en foi comment tu peux passer à amener cette espérance des choses qui vont arriver dans le futur les amener à être vécu dans le présent comment ça se fera ce processus là on va étudier cela le samedi prochain que le Seigneur bénisse toute personne qui s'est connectée avec nous cet après-midi je vois le prophète Agéma Fouta qui est avec nous que Dieu te bénisse de par Kinshasa je vois Cécilia Moussavou que Dieu te bénisse je vois Maman Mita à Pretoria que Dieu te bénisse que le Seigneur bénisse toute personne qui s'est connectée je vois mon ami le pasteur Papi Boko qui s'est connecté à partir de Johannesburg je vois Maman Noëlla Esther Moussadi et Papa Emmanuel ici à Potieffs je vois mon épouse et tout le monde à la maison je vois Dorcas Chihuahua qui nous suit à partir de Kinshasa si je ne me trompe pas et je vois je vois encore beaucoup d'autres personnes qui sont connectées que le Seigneur soit avec vous que le Seigneur continue à vous bénir et que nous puissions être toujours connectés à l'école de la foi à samedi prochain je veux prier pour ceux qui sont ceux qui vont nous suivre après les images vont être sur Youtube et vont être encore sur Facebook continue à partager ces enseignements sur l'école de la foi nous pensons que ça pourra bénir beaucoup de personnes merci le dimanche passé j'ai célébré mes 50 ans je me sens plus que fort je bénis le Seigneur pour 50 ans d'âge ça va être arrivé lundi lundi plutôt pas dimanche lundi 21 août merci pour tous vos souhaits merci pour toutes les personnes qui ont participé pour rendre ma journée merveilleuse que le Seigneur vous bénisse Dieu de gloire Dieu Tout-Puissant merci pour toute personne qui a suivi le coin de la foi aujourd'hui le secret de la foi c'est que c'est maintenant et pas demain je prie au nom de Jésus Christ que mon frère se décide à se lever maintenant pour recevoir cela que ma soeur se décide à se lever maintenant pour recevoir ce qui lui appartient au nom de Jésus qui se va ainsi prier Amen Amen que Dieu vous bénisse à samedi prochain bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada